Alors tout le monde passe son temps à dire aux entrepreneurs qu'il faut aller parler à leurs utilisateurs et nous les premiers on passe notre temps à expliquer aux gens qu'il faut être un peu cinglé concernant les interviews et parler à plein de gens le plus rapidement possible et de la façon la plus systématique et la plus méthodologique possible. Alors le petit problème c'est qu'on n'explique pas vraiment comment faire ça et on va aujourd'hui voir ça. Mais avant de commencer j'aimerais parler d'un petit truc qui s'appelle le prisme français. Que vous le vouliez ou non vous êtes en France et vous êtes français et donc ça implique un certain nombre de forces et de faiblesses. Alors les forces c'est pas très intéressant pour le sujet on va plutôt parler des faiblesses. Les faiblesses françaises de l'interview c'est deux choses. La première chose c'est que mine de rien c'est très 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 contrenaturel pour nous français d'aller interviewer des gens. C'est affreusement contrenaturel. Si vous êtes un petit américain vous avez passé votre enfance à faire des cours du genre show and tell, raconte moi ce que tu as fait de tes vacances et interroge ton petit camarade, fabrique un journal bidon pour l'école, publie une interview de je sais pas quoi. Vous prenez n'importe quel américain moyen qui a été au lycée, un jour il a été interviewé, un patron local ou un truc pour la gazette du lycée ou je sais pas quoi. Donc vous avez une culture où l'interview est présente. De plus vous avez une culture journalistique aux Etats-Unis où les interviews sont sérieuses et préparées. Je sais pas si vous souffrez comme moi de la presse française mais la presse française a quand même une caractéristique c'est que soit les interviews sont nulles soit elles sont complaisantes. Il n'y a rien au milieu. Donc soit c'est des trucs hyper agressifs où le journaliste de toute façon ne peut pas blairer le type qu'il a en face et son seul but c'est de le casser et puis il tape très fort pour que tout le monde le déteste comme lui le déteste. Soit en fait c'est l'inverse, il est complètement gaga du type en face et alors c'est des interviews du genre dites moi pourquoi vous êtes le plus beau et le plus fort. Et pareil on n'apprend rien. Les anglo-saxons ont une culture de l'interview professionnelle. Si vous passez votre vie et votre enfance à regarder, à lire la presse anglo-saxonne ou à regarder des shows anglo-saxons, vous avez assez naturellement une habitude à savoir faire des interviews. Alors ce prisme français s'accompagne de quelque chose c'est que si vous avez le malheur d'appliquer la méthodologie anglo-saxonne avec des français ça ne fonctionnera pas. Donc là vous avez une question assez fondamentale c'est quel est votre segment de marché ? Si votre segment de marché c'est les anglo-saxons vous devez appliquer une méthode anglo-saxonne et la méthode anglo-saxonne, vous n'avez pas besoin de moi, vous tapez « done interview right » sur Google et vous verrez il y a des centaines d'articles, des milliers d'articles sur le sujet. A l'inverse si vous êtes français et que votre marché, votre segment de marché est en France et que vous posez la question comment faire des interviews vous verrez il n'y a rien. C'est assez dingue, il n'y a pas de présentation sur Slideshare, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'en fait ce n'est pas vu comme un sujet sérieux l'interview. Alors pourtant en France on a une très très longue tradition de l'interview qui a été perdue et elle se retrouve en sociologie. La sociologie française a inventé un truc qui s'appelle l'interview participative. Alors l'interview participative c'est quoi ? C'est le fait de découvrir ce que les gens n'osent pas dire en rentrant dans leur intimité et en les forçant à nous révéler des choses par des techniques d'interview. Alors le grand auteur là-dessus il s'appelle Durkheim et vous avez toute une tradition de la sociologie française sur le sujet et notamment de l'ethnologie. Pourquoi ? Parce que vous pouvez voir la conquête des utilisateurs exactement de la même façon que d'aller dans une tribu autochtone et d'aller comprendre leurs us et coutumes. Or il y a un problème quand vous faites ça, c'est que vous devez comprendre le contexte. Par exemple l'ethnologie française a été traumatisée par une auteure du début du siècle qui a fait une étude sur la sexualité des îles Fidji. Donc elle est arrivée dans les îles Fidji et elle a voulu étudier la sexualité et elle est tombée sur une sexualité très libre où plein d'hommes étaient sur une seule femme et elle est revenue et elle a témoigné de ça. Et puis plein de sociologues hommes sont revenus après et on dit mais on essaie d'observer la même chose et les types dans les îles Fidji ont dit ah ouais on est tombé sur une conne là. C'était incroyable, on lui a raconté n'importe quoi, elle a tout gobé. Et ça a été un très très grand traumatisme dans l'ethnologie contemporaine parce qu'on s'est rendu compte que l'observateur changeait la façon dont la personne se comportait. Donc en tant qu'observateur il faut être neutre et surtout il faut faire une différence entre ce que les gens disent et ce que les gens pensent. Et ça, ça demande quoi ? Ça demande toujours toujours de comprendre fondamentalement le contexte dans lequel vous placez votre interview, le contexte dans lequel vous essayez de capter l'information. Et de ce point de vue là, ça suppose que moins les gens sauront que vous êtes en train de les interviewer, plus ça se passera. Si vous êtes anglo-saxon, la règle numéro un, c'est la transparence par rapport à votre objectif. Si vous êtes anglo-saxon, vous venez et vous dites bonjour, j'ai la boîte A, je cherche à faire le produit B, j'ai besoin des questions D, E, F. Ça, c'est la méthode anglo-saxonne. Faites ça en France et vous aurez une distorsion de contexte qui sera, oh là là, mon Dieu, je ne comprends rien ce qu'il fait. Oh là là, mon Dieu, je ne suis pas compétent pour le dire. Oh là là, mon Dieu, je ne vais rien dire parce qu'en fait, il pourrait se tromper à cause de moi. J'ai une responsabilité face à l'univers et face à sa boîte et face à tout ce qu'il va faire. Et ça, bienvenue dans le contexte français. Donc, première chose, c'est que vous devez comprendre vous-même le contexte dans lequel se placent ses utilisateurs et surtout pas leur révéler que vous êtes en train de les interviewer. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez non pas vous concentrer sur ce que les gens disent, mais vous devez vous concentrer sur ce que les gens font. Alors, ça peut paraître étonnant parce qu'on parle d'interview, on se dit que le but du jeu, c'est de poser des questions et que les gens apportent des réponses. Mais en fait, finalement, les réponses ont beaucoup, beaucoup moins d'intérêt que la façon dont les gens se comportent. Alors, je suis désolé, j'ai que des exemples à la con qui me viennent ce matin en tête, mais par exemple, il y a un truc que j'adore, c'est les gens qui déclarent qu'ils ne sont pas racistes. Non, non, moi, raciste, pas du tout. Et ils peuvent, vous imaginez, vous faites un sondage, vous allez dans la rue et vous allez voir les gens et vous leur dites « Bonjour, es-tu raciste ? » Et là, comme par hasard, 99,9% des gens déclarent non et il y a 0,1% des gens qui déclarent oui par provocation. Ce ne sont même pas les vrais racistes. « Ouais, ouais, je suis raciste, et alors ? Je n'ai pas le droit, je ne suis pas libre de penser ce que je veux. » Bon, d'accord, ok, super. Alors, maintenant, prenons l'autre cas. Le cas, vous observez avec qui leur fils se marie et imaginez que leur fils marie un noir et imaginez leur gêne au mariage. Et bien là, d'un seul coup, vous voyez qu'en fait, s'il y avait un problème de racisme, qu'il n'était pas avoué, mais qu'il est là, qu'il est bien présent et que les gens sont obligés de travailler. Parce que le simple fait de faire un effort mental pour accepter que leur enfant se marie avec quelqu'un d'une autre religion ou d'une autre couleur, ça prouve qu'en fait, il y avait un problème de racisme. Et de ce point de vue-là, il y a même un film qui a été fait rien que sur le sujet. Il a fait rire 27 millions de Français. Si 27 millions de Français ont rigolé au film « On ne peut pas plaire au bon Dieu » ou je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Par définition, ça montre qu'il y a un grand écho dans la population de ce genre de sujet. Donc vous voyez la différence entre ce que les gens déclarent et ce que les gens font. C'est le grand cas des sondages politiques quand on demande aux gens « Est-ce que vous votez FN ? » et où il y a 10 ans, ils n'osaient pas le dire. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais le fait qu'on n'osait pas dire, ça mettait les sondeurs dans des positions hyper compliquées qui étaient d'essayer de découvrir si les gens votaient FN ou pas malgré ce qu'ils déclarent. Parce que finalement, les sondages sont une mauvaise chose. Et alors, vous devez retenir cette leçon qui est hyper importante « Everybody lies ». Et vous devez apprendre à lire ce mensonge. Parce que la plupart des gens ne mentent pas pour mauvaise intention. Quand vous demandez si votre produit… Par exemple, j'ai ce truc à longueur de journée. Par exemple, vendredi dernier, un type est venu me présenter la nouvelle boisson naturelle qu'il lançait. Et on aurait dit une étiquette de détergent. Je lui ai dit « Ton étiquette est moche ». Mais non, elle n'est pas moche. Si, si, elle est moche, ton étiquette. Mais c'est bizarre. Tous les gens que j'ai vus ont trouvé l'étiquette géniale. Sans blague. Et tu leur as demandé quoi ? Je leur ai demandé si l'étiquette était bien. Ah, ok. Et tu penses qu'en leur demandant si l'étiquette est bien alors que tu as mis ta vie dedans, ils oseront te regarder dans les yeux et te dire « Ton produit est moche ». Et là, il me dit « Ah oui, effectivement ». Et alors, on prend trois types qui sont à côté. On leur dit « Écoute, on vient d'acheter cette boisson. Tu trouves l'étiquette comment ? » Et surtout, « Qu'est-ce qu'elle est moche, cette étiquette ? » Ben forcément. Parce que les gens ne savaient pas que la personne en question était le créateur de l'étiquette. Vous voyez une grande différence entre dire « Bonjour, je suis le créateur de telle boisson. Est-ce que tu peux me dire si elle est bonne ? » Là, les gens vont tous vous dire « Ouais, super. Oh là là, c'est un super goût. » Maintenant, imaginez que vous venez les voir et vous leur dites « Je viens d'acheter ce truc. T'en penses quoi ? » Ben, les gens vont être honnêtes. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à vous mentir. Ils ne savent pas que vous avez mis votre vie dedans. Et comprenez ça, les gens ne mentent pas par mauvaise intention. La plupart des mensonges sont bien intentionnés. Les mensonges par mauvaise intention ne concernent pas votre produit. Ils concernent d'autres aspects de votre vie, mais pas cet aspect-là. Or, votre problème à vous, c'est que ces bonnes intentions sont en fait hyper mauvaises pour vous à long terme. Donc, vous devez détecter que si les gens mentent. Alors, pour détecter les mensonges des gens, il y a plein, mais plein. Alors, en général, elles se résument par trois principes assez simples. Premier principe, ne donnez jamais aucune raison aux gens de vous mentir. Ne dites pas que c'est votre produit. Ne vous mettez pas en situation où la personne n'osera pas dire ce qu'elle veut. Et surtout, chauffez-la. Par exemple, à chaque fois que je prends un taxi, j'adore chauffer les gens sur les sujets politiques. Et c'est incroyable. J'ai entendu des trucs dans les taxis, mais vous n'imaginez pas. Parce qu'il suffit de chauffer un peu. C'est un peu comme un feu. Vous savez, quand vous essayez de faire partir un feu, si vous mettez une grosse bûche et que vous essayez d'allumer la bûche, ça ne fonctionne pas. Ce que vous devez faire, c'est en dessous de la bûche, mettre des petites brindilles. Puis tout doucement, laissez partir le feu, soufflez tranquillement dessus. Et là, votre feu va partir. Et bien, une interview, c'est exactement la même chose. Si vous arrivez et que vous mettez les pieds dans le plat. Bonjour, que penses-tu de A ? Est-ce que tu penses... Alors, moi j'en ai vu des centaines des comme ça. Bonjour, tu penses que la feature, machin, est utile ou pas ? Bah oui. Vu que maintenant que tu me demandes... Soit je suis un emmerdeur, je vais avoir tous les intérêts du monde de te dire non. Soit je suis vraiment un mec sympa et je vais avoir toutes les raisons de te dire oui. Et dans ce cas-là, vous allez tomber dans un faux positif. Vous ne saurez pas si le feedback des gens est réel ou pas. La seule chose que vous saurez, c'est... Ah oui, vous saurez si les gens sont sympas ou pas en fait. Vous ne saurez pas. Pour vous donner une bonne image de ça, il y a un truc qui m'a fasciné moi quand j'étais jeune. J'ai pris un cours de machine learning. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le machine learning, mais c'est vous donner à un ordinateur des données et l'ordinateur apprend à partir de ces données. Et une fois qu'il a bien appris, il vous rend des réponses prédictives par rapport à ce que vous lui avez appris. Alors, il y a un programme très célèbre en machine learning. C'est que vous apprenez, parce que c'est le premier programme de machine learning de l'histoire, c'est que vous apprenez à un ordinateur à savoir s'il y a une menace stratégique sur une photo ou pas. Et donc, vous lui donnez des photos avec des menaces stratégiques et vous lui donnez des photos où il n'y a aucune menace stratégique. Et quand votre programme semble avoir bien appris, vous lancez le programme. Et là, c'est une cata. Pourquoi ? Parce que le dataset historique qui a été utilisé pour cette expérience-là, en fait, toutes les photos où il y avait une menace, il pleuvait. Et toutes les photos où il n'y avait pas de menace, il faisait beau. C'est un hasard du dataset. Résultat, la machine a appris à détecter s'il pleuvait ou s'il faisait beau. Elle n'a pas du tout appris à détecter s'il y avait une menace ou pas. C'est la même chose dans une interview. C'est que vous devez faire très attention au dataset que vous donnez. Et vous devez faire très attention à ne pas biaiser les données que vous donnez. Donc, faire très attention à ne jamais donner d'excuses pour vous mentir. La deuxième chose, la meilleure façon de savoir si les gens mentent, c'est une raison physiologique. Vous savez que la zone du cerveau dans laquelle on ment n'est pas la même zone du cerveau dans laquelle on raconte la vérité. C'est deux zones différentes. Et il y en a une, celle du mensonge. Elle est beaucoup moins facilement accessible que celle du truc. Alors ça, c'est technique réelle. Ce n'est pas du tout un truc de charlatan. Mais quand vous interviewez les gens, commencez toujours par un small chat. Commencez toujours par quelque chose qui n'a rien à voir. Et comptez dans votre tête le temps que les gens mettent à répondre. C'est infaillible. Au moment où vous posez des questions sur votre produit, si les gens ont besoin de faire appel à leur zone de l'imagination, c'est qu'il y a un problème. Ils ne vous disent pas la vérité. Et alors, pourquoi cette obsession du mensonge ? Parce que vous n'imaginez pas à quel point c'est dur d'obtenir la vérité des gens. C'est le plus grand challenge auquel vous êtes confrontés. Arrêtez de croire les gens. Vous n'imaginez pas comme les cimetières sont pleins de produits remplis par des gens qui ont cru ce que les gens leur ont raconté. Et surtout les investisseurs au passage. Autre sujet. Quand même, les investisseurs sont les rois du monde pour dire c'est hyper intéressant, on se revoit dans 3 mois quand on aura fait des progrès, puis dans 6 mois, etc. Et vos clients, c'est encore pire. Parce que par définition, le seul acte réel de non-mensonge, c'est j'achète ou j'achète pas. Tout le reste est rien. Et donc, si vous avez besoin de découvrir pourquoi les gens n'achètent pas, il faut travailler dur. La troisième règle pour apprendre à lire les mensonges, c'est de toujours, toujours vous poser la question de l'intérêt des gens par rapport à leurs questions. Alors je sais, ça semble hyper paranoïaque, ça semble complètement délirant. Et vous allez vous dire, il est en train de nous faire un pétage de diorite sur scène là. Mais en fait, non. En fait, c'est hyper important d'être beaucoup plus concerné par le contexte de la réponse que la réponse elle-même. Par exemple, vous demandez à quelqu'un s'il trouve un site internet beau ou moche. Quelle que soit sa réponse, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qui il est. Et à quel point vous allez pouvoir catégoriser les gens de sa catégorie par rapport à un certain style. L'exemple tout bête de ça, c'est imaginer les genres musicaux. Si là, je demande dans la salle, qu'est-ce qui est de la grande musique ? Je pense qu'il y aura 5 ou 6 réponses différentes. Parce qu'il y a à peu près 5 ou 6 catégories sociales dans la pièce. Et que vous le vouliez ou pas, nos goûts, nos couleurs, nos préférences sont hyper déterminés. Alors le déterminisme évidemment n'est pas absolu. Il y a des gens de droite qui aiment le rap. C'est pas forcé que parce que vous aimez quelque chose, vous représentez une catégorie. Mais la majorité des gens d'une certaine catégorie aiment quelque chose. Et votre but, à vous, c'est de comprendre quel est, en termes de market fit, le rapport entre une catégorie donnée et une réponse donnée. Et c'est ça, en fait, votre objectif. Et votre objectif, il est donc d'arriver à lire au-delà de ce que les gens disent. Par exemple, vous allez comprendre où tout ça va. Dans The Family, on a un entrepreneur qui est le plus grand tarologue de France. Alors, c'est pas de la blague. Il a vendu tous les best-sellers sur le sujet. Il a tiré les cartes à tout le monde. Même Gilles a été très perturbé par son tirage de cartes. Et je peux vous dire, pour perturber Gilles sur un tirage de cartes au tarot, vous pouvez y aller. Alors, ce type a quelque chose d'hyper intéressant. Parce que je l'ai observé tirer les cartes. Et ce qui est dingue, c'est qu'il ne regarde pas les cartes. Ça doit être un niveau d'instinct pas possible. C'est que quand ils tirent les cartes, ils vous regardent vous. Ils vous regardent la façon dont vous êtes habillés. Ils regardent vos mains. Ils regardent votre montre. Ils regardent si votre col de chemise est usé ou pas. Et c'est complètement dingue parce que vous le voyez vraiment screener les gens à toute vitesse quand les cartes sont tirées. Pourquoi ? Parce que la carte n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le contexte de la personne. Est-ce que la personne est stressée ou pas ? Qu'est-ce qu'elle cherche ? Pourquoi elle pose cette question ? Enfin, il y a 100 fois plus d'informations dans tout ça qu'évidemment, il n'y en aura jamais dans aucune carte. Alors, j'espère que... S'il y a des gens qui croient aux cartes, je suis sûr que c'est vrai. Mais pour les autres, je vous assure, le contexte révèle plein de gens. Et là où ces types sont hyper doués et on ne devient pas gratuitement le plus grand tarologue de France. Ça demande énormément de travail. Parce que ça demande quoi comme travail ? Ça demande apprendre à lire les gens. Et les gens sont comme un grand livre ouvert. Et si vous voulez faire des bons produits, si vous voulez être un grand, gros facteur, si vous voulez avoir une sorte d'instinct sur qu'est-ce qui vend et qu'est-ce qui ne vend pas, vous devez acquérir cette capacité. Vous n'avez pas le choix. Alors, pour ça, la première chose, c'est que même si votre interview doit donner l'apparence d'être informelle, même si elle doit donner l'illusion que tout ça n'a pas été préparé, la meilleure des préparations, c'est l'hyper-préparation. Et toutes les grandes interviews commencent par des bonnes questions. Il faut apprendre qu'est-ce qu'une bonne question, qu'est-ce qu'une mauvaise question. Et alors, la préparation, c'est un sujet que vous ne pouvez pas prendre à la légère. Ça demande énormément d'efforts, ça demande énormément de travail. Alors, comment on prépare des bonnes questions ? Alors, une bonne question, elle a une première caractéristique dans une interview, c'est qu'une interview a toujours, toujours des questions ouvertes. Les anglo-saxons, si vous regardez les cours d'interviews anglo-saxons, vous verrez que c'est l'inverse. Les bonnes interviews dans les pays anglo-saxons, c'est des questions fermées. C'est des questions où on répond par oui ou par non. Les français, on déteste ça. Déjà, il faut faire un choix. On n'aime pas ça. Vraiment, c'est ce truc. Et ça, faites gaffe, parce que si vous regardez tous les templates d'interviews que vous trouverez en ligne, ils sont tous construits autour de l'idée que le but est de récupérer le plus rapidement possible un certain nombre d'informations quantitatives. 70% des utilisateurs pensent que la homepage est bonne. Si vous faites ça en France, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que ce n'est pas ça que vous voulez essayer de récupérer. Maintenant, si vous posez des questions ouvertes, ça pose un problème qui est comment collecter de la data par rapport à ça. Mais ça, on y viendra après. Alors, ne vous y trompez pas. Les bonnes questions sont passionnantes. Profitez de nos passions nationales. Par exemple, vous connaissez beaucoup de pays où il y a une épreuve de philo au bac ? La France. Vous connaissez beaucoup de pays où on parle de l'épreuve du bac à la radio nationalement ? La France. Est-ce que vous connaissez un pays où autant de gens, tout une fois par an, se posent la question dans leur tête ? Alors, c'était quoi le sujet de philo ? Alors, existe-t-il quelque chose plutôt que rien ? Ah bah dis donc. Ah bah oui, il existe quelque chose. C'était mon sujet, ça. Donc, si vous voulez, par définition, on est dans un pays qui adore le débat. Donc, si vous voulez bâtir des bonnes interviews, vous devez bâtir des interviews que les gens ont envie de débattre. Une question qui est considérée comme bonne en France, c'est une question qui lance le débat. Et c'est une question qui, par définition, est intéressante à poser. Or, vous pouvez avoir et être driveé pour quelque chose de tout bête. Est-ce que vous êtes fier de la question que vous posez ou pas ? Si vous êtes fier de la question que vous posez, vous êtes en bon chemin pour découvrir des choses. Si vous n'êtes pas fier de la question que vous posez, c'est que la question est chiante à répondre. Et donc, vous êtes mal barré parce que vous n'allez pas réussir à trouver de l'enthousiasme. Le problème de ce genre d'exercice, c'est que les gens ne se passionnent pas pour ce genre d'exercice. Vous pourrez voir au tour de ma voix qu'interviewer des gens, c'est une passion chez moi. Ça fait des années que je le fais et je le fais tout le temps, même quand les gens... Enfin, je pense que j'ai atteint un point de cinglé où même dans mes relations personnelles, j'interview. Et donc, par définition, le sujet, c'est de toujours, toujours être au taquet pour récupérer de la data. Mais la data française, elle n'est pas closée, elle n'est pas numérique. Elle est beaucoup plus sensible. Alors, une bonne question, elle a une caractéristique assez simple, c'est qu'en général, une bonne question amène d'autres questions. Si vous êtes dans une interview monogamique, on va dire, c'est-à-dire que vous posez des questions et les gens répondent. Vous êtes mal. Ça veut dire, c'est le premier indice que les gens, en face de vous, en ont rien à faire. C'est un indice tout bête. Parce que si les gens n'ont pas de questions par rapport à ce que vous racontez, et surtout dans une conversation, ça veut dire que leur niveau d'intérêt est proche de zéro. Et si leur niveau d'intérêt est proche de zéro, c'est-à-dire que le product market fit, il est loin. C'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à susciter quelque chose chez les gens. Par exemple, moi, j'ai commencé à me rendre compte que The Family serait une société hyper intéressante. Le jour où, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un ou que je parlais de The Family, j'étais harcelé de questions. Et machin et truc, et bidule. Et c'était vraiment, pour moi, c'était la première fois de ma vie où, sans rien forcer, il y avait plus de questions que ce que je posais de questions. Et je peux vous dire que pour être un grand spécialiste des boîtes lancées à contre-courant et contre le marché, j'en ai fait un certain nombre dans ma vie, ça change d'avoir le marché avec soi. Vous la sentez, la vague, en fait. Vous êtes même dans l'effet inverse. Mince, je n'arrive pas à laisser vite. Mais ça, en fait, il y a un indice qui est vraiment infaillible. C'est est-ce que les gens posent des questions ou pas ? Et alors, ça descend dans quelque chose de beaucoup plus bas. C'est que vous avez besoin de faire en sorte que les gens soient confortables à vous parler. Encore une fois, j'insiste. La pire façon d'avoir du feedback utilisateur est d'aller chercher du feedback utilisateur. Quand on dit aux gens, va chercher du feedback utilisateur, les gens ne doivent pas le savoir que vous êtes en train de le faire. Et chaque moment, chaque microseconde, chaque rencontre est une excuse pour le faire. Vous n'imaginez pas, il y a un truc que je n'ai jamais compris, c'est comment les entrepreneurs pouvaient être en mode on ou en mode off sur leur boîte. Par exemple, j'ai un indice incroyable sur les entrepreneurs de The Family. Dès que vous entendez des phrases du genre, non mais c'est bon, on arrête de travailler, là c'est un moment de détente dans nos social gatherings, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que ce type-là ira nulle part. C'est hyper prédictif. Pourquoi ? Parce que l'effort nécessaire pour passer le premier cap, il est tellement dur, tellement fort, que ça demande de l'obsession. Et les gens obsédés sont des gens qui n'ont pas l'impression de travailler. Si dans votre vie, vous avez une zone de temps qui est votre travail, et une zone de temps qui sont vos loisirs, c'est que finalement la boîte que vous êtes en train de faire n'est pas un loisir. Et si la boîte que vous êtes en train de faire n'est pas un loisir, ça va être dur. Et donc, ça suppose que la meilleure façon de rendre les gens confortables, c'est de montrer de la passion. Si vous ne montrez pas de passion dans ce que vous faites, si c'est neutre, si c'est froid. Vous allez avoir beaucoup de mal à avoir de l'empathie de la part des gens. Alors, ça j'ai déjà assez répété. Une des meilleures façons d'interviewer les gens, sans les interviewer, c'est d'aller leur demander des conseils. Alors, encore une force sur laquelle vous pouvez vous appuyer. En France, par définition, on a une opinion sur tout, mais c'est normal. C'est comme ça. Si vous allez voir la boulangère, elle est ministre de l'économie. Moi, en achetant mon pain au marché hier, j'ai quand même réussi à avoir une discussion sur la baisse de l'euro avec mon primaire bio. Vraiment, je suis rentré à la maison, j'ai dit, « Ah, ma compagne, vraiment, là, je ne comprends plus rien. » C'est-à-dire qu'on en arrive à un moment où les gens ayant tellement une opinion sur tout, et surtout en étant le moins informé possible, ça devient quasi comique et quasi absurde. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose pour vous en tant qu'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous pouvez aller voir les gens et vous pouvez aller leur demander des conseils. Alors attention, deux choses sur les conseils. Un, par définition, vous ne les écoutez jamais. Un bon conseil, c'est un conseil qu'on ne suit pas. Les conseils qu'on suit, en général, sont des mauvais. C'est vraiment que vous avez raté quelque chose. Mais un bon conseil, c'est quelque chose qui permet de susciter le débat, de vous donner une info, de vous révéler quelque chose que vous n'avez pas forcément vu. Mais c'est à vous de décider si vous le suivez ou si vous ne le suivez pas. Donc, ce n'est pas parce que vous allez chercher du conseil que vous avez besoin de conseils. Et c'est peut-être pour ça que vous allez finir par trouver des conseils hyper intéressants. La deuxième chose concernant les conseils, c'est de ne transformer jamais, jamais les gens en face de vous en designers. Ça, c'est une connerie. Les focus groupes, les machins... Par exemple, un jour, j'ai été arrêté dans la rue et j'ai participé à un focus group d'un yaourt. Et on m'a fait goûter trois yaourts, chacun plus dégueulasse l'un que l'autre. Évidemment, j'ai dit qu'ils étaient très bons. Je n'avais pas regardé... Par exemple, tiens, bon exemple. Ça m'a marqué ce truc. On vous présente trois yaourts. On vous dit lequel est le meilleur. Bah, vous vous dites celui-là, c'est le meilleur. Mais au fond de vous, vous ne pensez jamais j'en achète pas, ils sont tous dégueulasses. Au fait, rappelez-moi la marque. Surtout pour que j'en reste très loin. Or, ce n'est pas du tout ça la question qu'il faut poser. La question qu'il faut poser, là, vous pouvez repartir avec un paquet. Lequel des paquets vous voulez ? Et si les gens disent « ah non, non, je suis gêné », c'est qu'en fait, ils n'aiment pas. Si les gens disent tout de suite « ah bah le 2 », bah là, ça veut dire que vous avez un indice que la personne, elle aime vraiment le 2. Et vous savez, la politesse et la gêne disparaissent face à un vrai cadeau. Quand on a un vrai, vrai cadeau. Alors qu'en fait, la plupart des gens disent « non, vous ne vous dérangez pas », ça veut dire « non, j'en veux pas ». Ça ne veut pas dire « non, vous ne vous dérangez pas ». Donc, tout ça pour revenir où ? Pour revenir à ces questions de conseils. Maintenant, imaginons que vous êtes toujours un fabricant de yaourts. Vous allez voir les gens et vous leur dites « écoute, je sens qu'il me manque quelque chose là dans la recette. Mais je n'arrive pas à savoir quoi, qu'est-ce que tu en penses ? » Et là, en fait, comme vous mettez la personne en position de donner un avis, vous dira tout ce qui ne va pas. « Non, c'est vrai, peut-être que la texture est un peu... » Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour que la texture soit moins liquide ? Par contre, si la personne vous dit « vous tombez sur un pro » ou un type qui se considère comme un pro, et il vous dit « faut rajouter plus d'œufs ». Je ne sais pas si on met des œufs dans les œufs. « Faut rajouter plus d'œufs », et là, vous êtes mal, parce qu'il se prend pour un designer, il essaie de faire votre travail, et là, vous écoutez poliment et vous gardez. Alors... Attendez, il y a un... Bon, tant pis. Toujours, toujours, toujours vous mettre en position d'exiger la vérité. Mettez-vous toujours en position où vous ne donnez aucune excuse aux gens pour vous mentir. C'est hyper important. Et vous devez être obsédé par ça, et vous devez modéliser qu'est-ce qui pourrait faire que la personne ne soit pas parfaitement honnête avec moi. Alors... Si vous voulez voir des intervieweurs géniaux, vous prenez un gosse entre 4 et 6 ans. Il se passe un truc assez magique chez les gosses entre 4 et 6 ans. C'est l'âge où ils ont la capacité de parler aux gens, mais ils n'ont pas encore intégré les codes sociaux. Et c'est un âge extrêmement particulier. Par exemple, j'ai une petite nièce qui a sorti à une de mes tantes. Mais pourquoi es-tu si vieille ? Parce que tu as le même âge que maman, et pourtant, tu as l'air d'être une grand-mère. Voilà. Typique des gosses entre 4 et 6 ans, c'est vraiment... Je ne vous dis pas l'ambiance au repas de famille. Tout le monde... Alors, vous ne savez même pas quoi faire. Vous ne savez pas s'il faut rire. Vous ne savez pas s'il faut pleurer. Vous ne savez pas où vous mettre. Comme par hasard, tout le monde va chercher quelque chose à la cuisine. Vous prenez le gosse comme ça, vous l'attrapez, vous le sortez. Donc, les gosses entre 4 et 6 ans, si vous regardez la structuration de leurs questions, ils ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont « brutal honest », comme disent les Américains. Comme ils ne savent pas ce qu'ils vexent, ce qu'ils ne vexent pas, ce qui est bon ou pas bon, ce qui est dans l'étiquette ou pas l'étiquette, ils sont juste « drivés » par leurs questions. D'ailleurs, ça donne des situations très cocasses, parce que les enfants ne comprennent pas forcément ce qui se passe autour d'eux. Et donc, ils ont souvent un point de vue et un contexte hyper important. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a une légende qui m'a été racontée par plein de gens, alors je vous la raconte, parce qu'au fond de moi, je suis sûr que c'est vrai. Il paraît que chez Apple, les seuls focus groupes qui sont faits sont faits avec des enfants à la maternelle. Et qu'ils utilisent la garderie d'Apple comme endroit pour aller tester leurs produits. Or, j'ai l'impression que c'est vrai, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un enfant avec un produit Apple, il y a une sorte de naturel énorme que les enfants ont vis-à-vis des produits Apple. Et plus d'une personne fiable m'ont raconté que c'était vrai. Je n'ai jamais réussi à trouver un article, une source sur cette pratique, mais je ne serais pas étonné. D'ailleurs, un des trucs que nous, on voulait faire à un moment, c'était de faire des pitchs « don't kill my vibe » devant des classes de maternelle. juste pour rire. Sur des produits consumers, ça peut donner des trucs assez dingues à mon avis. La deuxième chose, c'est que les enfants sont obsédés par la question « pourquoi ? ». Vous savez, ils se catchent « pourquoi ? » « pourquoi ? » « pourquoi ? » « pourquoi ? » Et vous savez, les Américains, ils appellent ça les « seven why ». Il faut sept fois pour qu'un enfant se fatigue. Et en fait, c'est l'une des meilleures techniques d'interview au monde. Parce que le simple fait de lancer « pourquoi ? », ça relance les gens pendant 20 minutes. Alors, évidemment, vous êtes adulte, vous ne pouvez pas le faire comme un enfant. Vous devez être un peu plus subtil, et vous devez amener les gens à se poser. Mais la question du « pourquoi ? », la réponse, est pleine d'informations, et pleine de contextes par rapport à la réponse, est bien plus intéressante que la réponse elle-même. Par exemple, « ouais, tu penses quoi de cette landing ? » « Ah, ouais, non, mais c'est pas très clair quand même ce qu'ils font. » « Ah bon, mais pourquoi ? » « Ben parce que A, B, C. » « Ah, mais tu trouves pas que B est plus que C ? » Et puis, comme ça, vous allez pouvoir creuser. Et en fait, à la fin, le type va vous dire « je suis peut-être pas dans la cible, je suis pas le client, je suis pas compris ce mot, etc. » Mais vous pourrez jamais obtenir cette information à la première question. Vous devez voir, en fait, ces histoires de pourquoi, comme le fait de creuser dans les gens, et de forcer les gens à réfléchir à leurs réponses, beaucoup plus que d'enregistrer la réponse. Et c'est beaucoup plus important. Très, très mauvaise pratique que je vois trop souvent, c'est de poser plusieurs questions à la fois. Plusieurs questions à la fois, c'est la meilleure façon de pas avoir de réponse claire. Si, par exemple, vous vous intéressez au design et à l'usabilité d'un site, c'est deux questions différentes. Et à l'intérieur de ces deux questions, c'est des dizaines de questions différentes. Par définition, pour avoir un point de vue holistique sur ce que vous faites, vous ne pouvez pas l'avoir avec une seule personne, à moins de passer des heures et des heures. C'est-à-dire, pourquoi il faut interviewer des centaines, voire des milliers de gens, quand on fait un produit ? Et on parle de ce genre de niveau-là, d'interview. Pourquoi il faut pousser ça à ce niveau d'interview et à ce niveau de questions ? Parce que, par définition, vous n'aurez jamais, avec une seule personne, un point de vue à 360. La pire façon de bâtir une interview, c'est de se dire, voilà les dix points que je veux tester, je vais les tester dix fois avec dix personnes. Non, si vous avez dix points à tester, c'est dix conversations différentes, vous les testez un par un, avec dix personnes par question. Vous venez de passer à 100 personnes pour la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est extrêmement important de fractaliser le fait de poser ces questions. C'est comme des fractales, vous devez zoomer à l'infini de questions en questions, et vous devez reproduire et reproduire l'expérience. Parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'être face à un faux positif. Alors, il y a des grandes catégories de questions. Mais, il y a un certain nombre de catégories théoriques, qui sont assez stylées, et qui vous permettent, en fait, de mener des interviews. L'une des meilleures façons de mener une interview, c'est de faire faire quelque chose à quelqu'un. Alors ça, c'est le trick absolu. C'est vraiment, moi, c'est mon préféré. C'est, vous voulez avoir le retour d'expérience de quelqu'un, au lieu de lui demander un retour d'expérience, c'est que vous le mettez dans une situation de faire quelque chose pour vous. Ça marche bien avec vos proches, pour savoir ce que vos proches pensent vraiment de quelque chose. Par exemple, vous lancez un site de vente de cartes postales, au hasard, en ligne. La pire façon d'aller interviewer les gens, c'est d'aller leur demander ce qu'ils pensent de la carte postale imprimée. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller demander à vos potes, et de leur dire, écoute, quand tu seras en vacances, ça me ferait vachement plaisir que tu m'envoies une carte postale avec Pfizer. D'un seul coup, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont se sentir committed à ça. Ils vont se dire, je dois le faire. Non pas parce que c'est mon pote qui a lancé le produit, mais parce que ça lui ferait plaisir que je le fasse. Et normalement, ce qui va se passer, c'est que forcément, il y aura de la frustration dans le process. Forcément, il y a des trucs qui n'iront pas, etc. Et vous pourrez d'abord observer combien de gens auront voulu vous faire plaisir. Ça vous donnera un pourcentage de vos vrais potes. Ensuite, vous verrez combien de gens ont été jusqu'au process, combien ont souffert, et où les gens ont souffert. Faire faire une tâche à quelqu'un, quand on dit aux gens d'aller les interviewer, les gens se disent qu'il faut aller leur poser des questions. Mais faire faire quelque chose à quelqu'un, c'est une façon de l'interviewer. Parce qu'il va capter, comme il n'a pas l'impression d'être en interview, il va capter de l'info. Et forcément, après, cette info sera un stock dans lequel vous pourrez puiser, parce qu'il n'aura pas eu une expérience théorique de ce que vous lui avez demandé. La deuxième chose, c'est la participation. Alors ça, la participation, c'est assez terrible. Vous savez, vous mettez plein de gens dans un groupe, et vous leur faites tester votre produit en groupe. C'est les fameux focus groupes. Alors ça, dans les startups, restez loin, parce que ça suppose un niveau de maturité assez dingue pour que ce soit réussi, et ça demande des méthodes de professionnels. Et même les professionnels, la plupart, ils sont bullshit sur ces sujets-là. C'est peut-être pas pour rien que... Par exemple, un exemple très célèbre de focus groupes, c'est l'ATM, le lancement des ATM. Vous savez, les distributeurs de billets, on a pris des distributeurs de billets, et on mettait des gens en groupe à essayer le distributeur de billets. Et alors, je vous dis pas ce que ça donne, quoi. Ça donnait des moqueries, ça donnait des railleries. Les gens se disaient, mais pourquoi je vais utiliser ce truc-là ? C'est moche, ça fait du bruit, machin. Et en fait, c'est terrible parce que, par définition, si l'alternative, c'est d'utiliser un distributeur de billets première génération avec le fait de parler à une guichetière, forcément, les gens vont préférer de parler avec la guichetière. Maintenant, les gens ont commencé à utiliser des ATM parce que la banque était fermée et que ça leur rendait service. Au début, c'était une alternative aux heures d'ouverture de la banque. Et ensuite, maintenant, les gens, pendant les ouvertures de banques, ils préfèrent aller au distributeur qu'à la banque. Et même maintenant, les banques vous interdisent carrément d'aller au guichet pour ce genre de tâches, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de caisse. Mais vous voyez, le problème, c'est que si vous faites des participations en groupe face à ça, les gens ne seront pas dans le contexte émotionnel qu'il faut pour comprendre l'intérêt d'une telle machine. Alors, la démonstration, ça, c'est un truc génial pour les interviews parce que démontrer ce que vous faites et le faire en one-to-one ou one-to-many, c'est l'une des meilleures façons d'avoir des réactions de groupe avec des inconnus. Donc, de ce point de vue-là, par exemple, moi, je crois assez peu au concours de start-up, au concours de pitch, au machin, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ce qui va réussir votre start-up. Par contre, c'est génial, si vous y allez pour ce que c'est, c'est d'obtenir du feedback rapidement d'une audience qui est ciblée. Et de ce point de vue-là, vous ne devriez pas hésiter à vous-même organiser des réunions. Par exemple, chez nous, Itch, au début, il faisait énormément de réunions de chauffeurs. Donc, c'est une app qui permet, c'est un concurrent d'Uberpop. Et il faisait des réunions de chauffeurs dans notre appart rue de Poitou à l'époque. Et c'était génial parce que ça leur permettait de faire une démonstration et de voir les réactions chez des gens qui ne les connaissaient pas forcément, qui étaient des inconnus. Ne sous-estimez pas le pouvoir des réunions. Organisez vous-même des réunions, c'est une bonne façon d'interviewer. Interviewer, ce n'est pas forcément du one-to-one. Voir comment une salle réagit face à un pitch. Voir ça. Mais donc, ça suppose qu'au préalable, dans votre tête, vous êtes hyper préparé à l'idée que finalement, ce qui est important, ce n'est pas ce que vous allez dire, c'est la façon dont les gens vont réagir. Et ça, c'est une forme d'interview, en fait. C'est une forme d'interview très importante. Alors, un truc dont il faut rester très loin, le role-playing. Ça ne marche pas. Ça, c'est le truc d'anglo-saxon. Ça ne marche pas. C'est vraiment le role-playing. Si vous voulez ne rien comprendre à ce qui vous arrive, mettez les gens dans des fausses situations et demandez-leur de jouer la comédie. Vous serez dans une mauvaise série Z. Séquence. Alors, séquence, c'est une technique assez simple qui consiste à observer les gens au sein d'une séquence prédéterminée, sans que les gens sachent que vous êtes en train de les observer. Alors, il y a plein de façons de faire ça. Par exemple, il y a des petits logiciels sur Internet qui permettent d'enregistrer tous les comportements de vos utilisateurs et de voir exactement comment les utilisateurs se sont comportés face à votre site, face à votre UX, face à votre design, face à votre proposition de valeur, etc. Et ça montre aussi les zones chaudes et les zones froides. C'est-à-dire que vous voyez qu'est-ce que les gens lisent ou qu'est-ce que les gens ne lisent pas. Par exemple, petite technique, changer un texte sur une landing, ça n'impacte jamais la conversion. Jamais. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez écrire ce que vous voulez, ça n'a jamais d'impact sur la conversion. Sur une landing, ce qui a de l'impact sur la conversion, c'est la photo et le titre. Mais le texte, vous pouvez... Et il y a même des mecs qui ont fait des blagues très drôles, ils ont mis des lorem ipsum sur des sites. Ils ont montré que la conversion n'était pas touchée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très, très rare, les gens qui lisent. Les gens ne lisent pas sur Internet. Les gens regardent des titres, regardent des émotions et activent à partir de ça. Donc, vous pouvez travailler vos textes comme des malades pendant des heures pour essayer d'avoir le texte parfait. En fait, ça ne fait rien. Et c'est pour ça que la plupart des landings contemporains n'ont carrément plus de texte. Parce que selon un principe très simple, lorsque quelque chose n'a pas d'effet, autant le supprimer. Et ça donne d'ailleurs des feedbacks très drôles. Par exemple, la majorité des feedbacks sur ces landings, c'est toujours du type « Ah, j'ai pas compris ce que ça fait. » « Bah oui, mais en fait, si t'as pas compris, c'est que t'es pas dans la cible. » Et il y a une relation, en fait, entre faire comprendre une image, une phrase, et le fait d'être dans la cible ou pas. Et donc, si vous êtes vraiment focus sur une cible, vous verrez que... Et ça, la seule façon de découvrir quelle est la bonne cible ou pas, c'est l'interview. Et alors, la séquence est géniale pour ça. Parce que ça vous permet de vous taper, en fait, de façon séquentielle, le comportement des gens. Alors, il y a même des gens qui poussent le vice loin, qui prennent, par exemple, 9 vidéos de 9 utilisateurs qui ont été filmés à leur insu et qui regardent les 9 comportements en parallèle pour voir s'il y a un pattern ou pas. Et vous imaginez pas comme, en fait, s'il y a des patterns. Et si vous vous tapez des centaines et des centaines de vidéos, vous imaginez bien que vous avez plus d'instincts à la fin qu'au début. L'une des meilleures choses que vous pouvez faire en growth hacking, c'est de la répétition. Vous prenez n'importe quelle tâche, n'importe quelle info, et vous répétez, répétez jusqu'à vomir. Et vous verrez, ça vous aidera. Alors, une des meilleures techniques d'interview, c'est de susciter des exemples chez les gens. Par exemple... Ça, d'ailleurs, c'est aussi une technique en interview d'embauche. C'est un peu la même chose. Vous avez quelqu'un qui vous dit, j'adore faire des gâteaux. Voilà. Vous êtes dans une interview, et vous êtes avec quelqu'un qui vous dit, j'adore faire des gâteaux. Test de crédibilité. C'est quoi un test de crédibilité ? C'est lorsque vous faites une interview, c'est poser une question piège pour voir si la personne en face de vous est crédible ou pas. C'est quoi le dernier gâteau que tu as fait ? Si les gens mettent plus de 5 secondes à trouver un exemple, c'est qu'en fait, ils n'aiment pas faire des gâteaux. Les gens qui aiment faire des gâteaux, ils en font tout le temps. Et les gens qui font tout le temps des gâteaux, ils n'ont pas de problème à trouver un exemple. Autre exemple. Par exemple, à une époque, je dirigeais une communauté de scientifiques. Et le problème avec les scientifiques, c'est que vous ne savez jamais si les gens sont chercheurs par choix ou par contrainte. Les chercheurs par choix sont des gens qui sont vraiment passionnés par la science. Ils adorent ça, ils ont envie de faire des découvertes, ils sont curieux et intellectuellement très intelligents. Ça, c'était mes clients. Le problème, c'est que la majorité des chercheurs le sont par contrainte. C'est quoi un chercheur par contrainte ? J'ai fait une licence, je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'ai fait un master, je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'étais fait un doctorat, je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'ai passé le CNRS, je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie. Et vous n'imaginez pas le nombre de gens qui finissent dans ces postes-là, qui sont quand même des postes de haut niveau, juste parce qu'ils ont des bonnes aptitudes. Mais le problème, c'est qu'au fond d'eux, ils n'en ont rien à faire. Notre problème à nous, en tant que plateforme, c'est qu'on passait notre temps à lutter contre ce genre de gens, alors que ces gens-là n'étaient pas nos clients. Et vous voyez bien le problème, c'est que sur le papier, le chercheur CNRS passionné et le chercheur CNRS pas passionné, ils ont le même titre sur LinkedIn. Il n'y a pas une petite astérix qui dit « I am the true one ». Et surtout, si vous dites aux gens « Est-ce que vous êtes passionné par votre boulot ? » C'est très, très rare, les gens dans ces boulots. Ce n'est pas comme les profs. Les profs, ils vous avouent tout de suite que… Mais les chercheurs, c'est plus rare. Parce que les chercheurs, il y a tellement peu de postes, c'est tellement dur, c'est tellement compétitif, que c'est une question de survie de faire croire que vous êtes au top, en fait. Mais par contre, il y a un test qui marche à tous les coups. C'est l'exemple spécifique de pourquoi ils ont commencé à faire de la recherche. C'est quoi leur moment eureka où ils se sont dit « Moi, un jour, je serai chercheur ». Et alors là, ça ne trompe pas. Soit vous avez dans les trois secondes une réponse avec une anecdote. « J'étais enfant, il y avait de l'eau dans la baignoire, je me suis assis, la baignoire est montée et j'ai fait eureka ». Histoire réelle. Le type ne connaissait même pas l'histoire d'Archimède. Il en était d'autant plus charmant. Soit le type, il n'y arrive pas, il vous dit « Oui, j'ai toujours été intéressé par où c'est que le monde allait et l'univers. Je me suis dit que je pouvais apporter ma brique ». Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, les exemples spécifiques sont une technique géniale pour forcer les gens à vous révéler s'ils sont crédibles ou pas. Je vais y revenir après, mais je vais le dire tout de suite parce que j'ai peur d'oublier. Une des façons de bâtir une bonne interview, c'est toujours, toujours avoir des tests de crédibilité en tête. C'est des tests où ça vous permet de classer les gens entre « ça m'intéresse et ça ne m'intéresse pas ». Et ça doit être des questions anodines. Par exemple, un bon exemple, il faut que je trouve des exemples un peu plus start-up, mais supposons que vous fassiez une plateforme littéraire et vous cherchiez à créer la maison d'édition de demain. Et supposons que vos utilisateurs, vos premiers utilisateurs, sont des passionnés de littérature antique parce que vous êtes spécialisés là-dedans. Une des questions pièges géniales, c'est de demander aux gens s'ils ont lu l'Iliade en entier ou pas ? Parce que tous les gens qui répondent oui sont des menteurs. C'est forcé. Parce que les gens qui ont vraiment ouvert l'Iliade, ils savent qu'il est impossible de la lire en entier. C'est impossible. Vous avez des pages et des pages, le moment où ils débarquent, où c'est les biographies imbitables des mecs avec fils d'Hector, cousin de Pollux, ayant trois épées sur la gauche, deux épées sur la... Et ça dure, mais c'est plus d'un tiers de l'Iliade, cette connerie. C'est pour ça que dans toutes les éditions de poche, on supprime... Vous avez trois petits points et ça reprend 400 pages après avec trois petits points. Et les gens, aucun fan au monde de l'Iliade n'a lu ça. C'est pas possible. Parce que si vous avez lu ça, en fait vous êtes un obsessionnel. Et si vous êtes vraiment un obsessionnel, de toute façon, vous avez des problèmes bien plus graves en amont, donc vous êtes pas intéressant. Et donc ça, c'est un test de crédibilité. Et par exemple, ça permet de savoir si les gens sont crédibles dans leur culture ou pas. Si vous êtes un éditeur. Mais des tests de crédibilité comme ça, vous pouvez en faire plein. Un principe tout bête. Imaginez que vous avez besoin d'utilisateurs rationnels. Et bien c'est très simple de poser une question qui est une contradiction de ce que vous avez dit avant. Et de voir si ça choque les gens ou pas. Parce que les gens rationnels, ils détectent à des centaines de kilomètres, A égale non A. Non. A est différent de non A. C'est comme ça. Et vous pouvez, par exemple, un autre point. Imaginez que vous faites une plateforme dans le luxe. Et vous interviewez des gens. On sait jamais si les gens sont des piques assiettes ou des gens ayant vraiment les moyens du luxe. Tous les gens dans le luxe ont ce problème. Si vous regardez les vernissages des grandes marques de luxe, ils sont remplis de gens n'ayant pas les moyens de s'offrir le moindre objet dans la pièce. Parce que le monde du luxe est un monde du paraître. C'est comme ça. Mais imaginez que vous, vous vouliez mener un test sur vos clients et savoir si ça les intéresse ou pas. Vous avez un problème. Vous devez savoir les revenus réels des gens. Il y a plein de façons très simples de savoir quel dernier objet ils ont acheté, où c'est qu'ils ont été en vacances, avec qui, comment. Il y a plein de tests de crédibilité. Mais les tests de crédibilité, la façon la plus simple, c'est de demander des exemples précis d'une action pour savoir si la personne à qui vous parlez est la bonne ou pas. Alors, une autre méthode d'interview, c'est de demander aux gens... Alors ça, ça marche superbement bien dans les sujets industriels et les sujets B2B. Si vous êtes en B2B ou si vous êtes dans un sujet industriel, l'une des meilleures façons de faire parler les gens sur votre produit, c'est leur demander de parler d'un concurrent. C'est tout con. Parce que, imaginez, vous faites une solution de RH pour grandes entreprises permettant de matcher les gens entre leurs besoins d'évolution de carrière et ce qu'ils font. Un truc B2B hyper down to the earth. Imaginez que vous arriviez avec une solution et que vous montrez ça à un DRH. Et vous lui dites « Qu'est-ce que tu en penses ? » Ça va être compliqué parce qu'il ne saura pas trop quoi vous dire, il ne saura pas trop comment vous placer, etc. Par contre, si vous prenez les solutions RH du marché, vous allez voir un DRH et vous lui dites « Ok, qui est-ce que d'après toi ne va pas dans cette solution ? » Là, les gens se lâchent. Parce que comme ils doivent faire de la comparaison et comme ils doivent comparer plusieurs choses, ça les force à faire une notation de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est raté, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est mieux là, qu'est-ce qui n'est pas bien là, etc. Et vous, ça vous donne toute l'information pour bâtir votre propre produit. Vous voyez la technique ? La comparaison et la pire comparaison, c'est super bien. Un truc à ne jamais faire en interview start-up, c'est ce que j'appelle le Minority Report Effect. Le Minority Report Effect, c'est quoi ? C'est que quand vous demandez aux gens d'imaginer ce que sera votre produit, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir en tête une interface à la Minority Report. Vous savez le truc avec le doigt, il y a des zooms dans tous les sens. Et le jour où vous montrez votre prototype, là les gens ont une sueur froide, ils se disent tout ça pour ça. Et donc, vous devez désamorcer, vous devez déminer ça dès le moment des interviews. Pourquoi ? Parce que si vous commencez à demander aux gens d'imaginer trop loin dans le futur, vous allez leur demander d'imaginer quelque chose qui n'est pas dans vos capacités. Ça, c'est une technique de grand groupe Project AED. Parce qu'un grand groupe, lui, a les moyens d'investir sur 5 ans. Si vous êtes Apple et que les gens vous disent qu'on rêve d'avoir une voiture volante et que vous y croyez que les gens rêvent d'avoir une voiture volante, vous pouvez faire 15 ans de R&D pour qu'une voiture volante existe. Si vous êtes une start-up et que les gens vous disent « Dans 5 ans, je rêve ça », vous vous dites « Moi, dans 5 ans, j'aurais fait faillite, je ne serais plus là, je n'aurais pas levé de fond ». Donc, vous avez besoin d'être dans l'instantanéité et vous avez besoin de ramener le feedback à l'instantanéité. Demandez toujours aux gens d'évaluer les quantités. Une très bonne technique d'interview, c'est de demander aux gens d'imaginer une quantité de quelque chose. Par exemple, reprenons, désolé pour cet exemple, mais c'est une étude de The Economist qui m'a fait tellement mourir de rire que je suis obligé de la reprendre. The Economist a une méthode infaillible pour déterminer si quelqu'un est raciste ou pas. C'est la question « Combien il y a d'immigrés dans votre pays ? » Et en fonction de la réponse que vous donnez à cette question, vous êtes tout de suite catégorisé si vous êtes raciste ou pas. Vous voyez le principe ? Les gens qui ne sont vraiment pas racistes ont tendance à le sous-estimer énormément parce qu'ils ont peur, en disant un chiffre trop élevé, de paraître pour un type qu'on voit partout, alors qu'il a envie de passer pour le type qui dit « Mais non, pas du tout, en fait, c'est bien ». Et les gens qui, au fond d'eux, pensent que franchement, il y en a quand même beaucoup, ils surestiment le chiffre de beaucoup. Et ça, c'est assez dingue, ça marche à peu près avec tout. Par exemple, si vous voulez savoir si les gens sont vraiment de gauche ou pas, vous leur demandez quel est le revenu moyen en France. Plus les gens sont à gauche, plus ils le sous-estiment. Par exemple, les gens qui votent communistes disent que le revenu moyen en France, c'est 1200 euros. Et par exemple, si vous êtes un votant à l'UMP, vous dites que le revenu moyen est 2800. C'est drôle. Pourquoi ? Parce que déterminer une quantité de quelque chose où vous ne savez pas ce que c'est, c'est le meilleur moyen de révéler qui vous êtes. Et de révéler, en fait, quel est l'imaginaire qui vous habite. Et ça marche pour à peu près tout. Les exemples en politique sont hyper parlants parce qu'on voit tous à ce qu'ils nous ramènent de nos propres caricatures. C'est que même les gens les plus data-driven du monde, quand il s'agit de politique, deviennent des hystériques. C'est normal. C'est comme ça. Ça déchaîne les passions. Mais c'est en fait la même chose concernant votre startup. Demandez à des gens d'imaginer des quantités. Ça vous permettra de les classer. Exhaustive list. Alors, ça, technique de grande entreprise, vous verrez, si vous faites des recherches sur ces sujets-là, vous verrez des gens qui vous disent la bonne façon de faire une interview, c'est de lister toutes les choses possibles et de demander aux gens d'en rajouter malgré la quantité d'informations que vous avez données. Ça, c'est terrible parce qu'encore une fois, c'est des techniques de produits matures. Imaginez, vous êtes BMW, vous sortez la BMW 3i ou je ne sais pas quoi. Évidemment, vous avez envie que les gens poussent encore un peu plus loin le rêve par rapport à ce que vous avez imaginé. Vous avez 3000 ingénieurs qui travaillent pour vous. Vous avez 2000 designers. Évidemment que les types ont tout imaginé dans la bagnole. Et la question que vous vous posez, c'est, ok, malgré tout ça, qu'est-ce qu'on a raté ? Qu'est-ce qu'on a raté parce qu'on était tous obsédés sur le même problème ? Qu'est-ce qu'on a raté parce qu'on était tous là ? Qu'est-ce qu'on a raté parce qu'on n'a pas été efficace ? Et là, forcément, le sujet numéro 1 pour vous, c'est, ok, si j'ai une liste, qu'est-ce que les gens peuvent rajouter ? Quand vous êtes une startup, c'est l'inverse. Quand vous êtes une startup, vous voulez enlever des choses. Donc, vous pouvez faire l'exercice inverse. Vous pouvez dire aux gens, voilà ma liste de features, voilà le produit, qu'est-ce que vous supprimeriez ? Et d'ailleurs, quelle est la meilleure façon d'interviewer les gens là-dessus ? C'est de le faire. Regardez, mauvaise technique d'interview. Vous demandez aux gens, voilà mon produit, je vais supprimer une feature, quelle feature je devrais supprimer ? Maintenant, la bonne façon de le faire, vous prenez des gens qui ont utilisé une feature spécifique et vous leur supprimez la feature pour voir jusqu'où ils hurlent. Est-ce qu'ils vous envoient un email ? Est-ce qu'ils vous envoient deux emails ? Est-ce qu'ils vous téléphonent ? Est-ce qu'ils envoient un tueur à gage ? Vous voyez, il y a toute une graduation pour voir à quel point en fait la feature était essentielle. Et des fois, les gens utilisent des choses même s'ils n'en ont pas besoin, juste parce que c'est là. Vous, en tant que startup, vous devez vous faire l'économie de ça. C'est pour ça qu'être en interview par rapport à votre produit, c'est hyper important. Alors, quand vous êtes en interview, vous devez absolument être silencieux. Vous devez absolument être à l'écoute. Votre seul rôle, c'est de poser des questions, rallumer, souffler sur le feu, pour que le feu brûle. Mais ce n'est pas vous le feu. Vous n'êtes pas là pour montrer que vous êtes intelligent. Vous n'êtes pas là pour montrer que vous avez pensé à tout. Au contraire, plus vous aurez l'air finalement assez, comment dire, j'allais dire éteint, mais ce n'est peut-être pas le mot, mais c'était dans la métaphore du feu. Plus vous aurez l'air éteint, modulo, il ne faut pas exagérer, plus en fait vous donnerez la possibilité à l'autre de s'exprimer. Vous êtes l'oxygène, vous êtes ce qui va alimenter le feu. Alors, ce qui veut dire qu'il y a une chose que vous devez vous interdire comme bêtise, que je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps chez tous les entrepreneurs qui sont un first time entrepreneur. Quelle est la première chose que quelqu'un fait quand vous lui parlez d'une startup ? Il fait quoi ? Il vous donne une idée. Et je comprends la frustration que vous avez. Vous avez envie de crier, connard, ça fait un an que je travaille là-dessus. Tu crois que je n'ai pas eu cette idée ? Évidemment. Ou encore pire, vous vous dites des phrases du genre, ah oui, c'est prévu dans la roadmap. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire, le type, que ce soit prévu dans la roadmap ? Vous venez, le type, il commence à parler et là, bam, vous bloquez. Et vous ne vous rendez pas compte l'effet que ça a sur les gens. Le type, il a à peine commencé, il a à peine commencé à se détendre. Il commence à vous donner de l'info en vous donnant des idées à la con. Et là, vous le cassez. Vous dites, ah oui, c'est dans la roadmap ou j'y avais déjà pensé. Ou encore pire, lui expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée. Alors là, c'est le summum. Là, vous voulez arrêter la conversation. Vous dites, eh bien, en fait, vous devez absolument lui faire croire que effectivement, c'est la première fois que vous avez cette idée, qu'effectivement, c'est intéressant. D'ailleurs, est-ce qu'il peut creuser là-dessus et voir où ça vous mène ? Et ça, en fait, c'est une question d'étiquette. C'est une question d'étiquette. Comprenez que la valeur dans une interview, elle est ce que les gens vous déclarent, ce que les gens vous disent, ce que les gens vous donnent. Et cette valeur, vous devez la respecter. D'ailleurs, c'est bizarre. En fait, je crois que je n'ai pas la dernière version de mes slides. Il y a un point là-dessus qui est hyper, hyper puissant comme technique de growth hacking. C'est les gens qui poussent le vice au point de noter quelle idée a été donnée par qui. Et évidemment, la même idée va être donnée par plein de gens. Et lorsque la feature est implémentée, de leur envoyer un message de remerciement en disant « Salut, tu te souviens en date de machin, tu m'avais donné telle idée. J'ai le plaisir de t'annoncer que grâce à toi, cette idée est live. » Alors là, c'est le niveau suprême de growth hacking. Il y a une boîte qui a industrialisé ça et qui a fait un carton, c'est Podio. Et je me suis fait avoir par Podio. Parce que Podio, c'était un produit que j'aimais tellement. Et ils avaient une nana au support client qui était incroyable. Mais quand je dis incroyable, vous pouviez appeler de n'importe quelle heure, votre problème était réglé. Et quand votre problème ne pouvait pas être réglé, elles se mettaient en mode « Ok, parlons de pourquoi on ne peut pas faire ça. Et voyons ensemble quelle feature ça peut donner. » Et elles prenaient des notes et elles vous faisaient croire que vous étiez en train de bâtir la feature. Alors comme un con, déjà vous appliez parce que vous étiez frustré. Et là, vous venez de perdre une demi-heure de votre vie au téléphone à raconter un truc. En fait, là, elle, elle n'enregistrait strictement rien à ce que vous disiez. Parce qu'en fait, la plupart des features étaient évidentes. Et la plupart du temps, cette feature avait déjà été demandée par 20 000 personnes. Par exemple, vous appelez, vous dites « Ouais, ce n'est pas intégré Google Apps. » « Ah bon ? Mais comment vous l'intégreriez Google Apps ? » « Ah oui, et là, vous pensez plutôt machin. » Et en fait, elle ne notait rien. Et par contre, elle notait l'heure de votre appel, qui vous étiez, machin. Et vous receviez un email personnalisé qui était « Bonjour, machin, merci pour ton idée, truc. » Elle a été implémentée. Quel est le premier réflexe d'ego que vous faites, moi et tout le monde compris ? Vous allez sur Twitter et vous dites « Ouais, c'est ma feature. » Non mais, c'est un truc. Et en fait, des années plus tard, je me retrouve à un dîner avec le CEO de Podio, qui est un Suédois hyper sympa, c'est un copain d'Alice. Et le mec raconte, vraiment, les gens, ils sont d'une naïveté. Et moi, j'étais en face, j'étais là. Mais ce n'est pas vrai. Je ne suis pas tombé là-dedans quand même. Et effectivement, je suis rentré chez moi et j'ai effacé tous les trucs sur Twitter où j'avais parlé des features. J'avais peur que le mec allait voir et qu'en fait… Voilà. Mais, évidemment… Et pourquoi on ne fait pas ça ? On ne fait pas ça la plupart du temps parce qu'on se dit « Mais les gens ne sont pas idiots. Ils vont bien voir, ils vont bien sentir le piège à 400 km. » Mais en fait, même lorsque les gens ne sont pas totalement idiots, en fait, vraiment, il n'y a rien de mieux que l'ego. Il n'y a rien de mieux qu'alimenter l'ego des gens parce que ça crée une force hyper positive autour de votre produit. Et en fait, c'est là où vous voyez à quel point une interview et le fait que tout le monde soit formé aux bonnes interviews peut être puissant en termes de growth hacking. Ce n'est pas simplement un outil de product discovery. C'est surtout et avant tout un produit de croissance. Être au plus près du contact, c'est la meilleure façon d'être dans la croissance. Alors, toutes les bonnes interviews, elles ont un préalable. Elles ont que d'une façon ou d'une autre, vous avez un bon pitch ou vous avez une bonne histoire pour amener la fameuse interview qui n'en parte pas le nom. Et vous devez réussir à amener ça de la façon la plus naturelle, la plus simple, la plus confortable pour votre interlocuteur. Et donc, ça suppose de vous entraîner sur votre pitch. Et ce n'est pas un pitch investisseur. Ce n'est pas un pitch de jargon. C'est qu'en fonction de la cible et en fonction du but de l'interview, vous devez trouver la phrase clé qui fait que les gens vont être intéressés. Vous devez trouver l'élément qui fait... Par exemple, au début de The Family, j'interviewais énormément de champions de haut niveau et énormément d'entraîneurs de champions de haut niveau. Depuis le tout début dans The Family, j'ai l'intuition qu'il y a une corrélation très directe entre le fait d'être un sportif de haut niveau et le fait d'être un entrepreneur d'exception. Le problème, c'est que les types qui sont des coachs de sportifs de haut niveau ou les directeurs de l'INSEP, etc., ils n'ont pas que ça à foutre de parler avec moi. Vous imaginez le truc, bonjour, je dirige The Family. Je pense qu'il y a une relation entre le fait d'être un grand sportif et d'être un grand entrepreneur. Est-ce que vous voudriez, en un quart d'heure, m'apprendre votre métier qui vous a pris 20 ans à comprendre ? Merci cordialement, XOXO. Forcément, ça ne fonctionne pas. Et en fait, la phrase clé que j'avais trouvée avec ces gens-là, c'est que je faisais en sorte de me retrouver à un dîner. Je travaillais énormément pour m'approcher d'eux. Et la phrase clé que je mettais toujours en avant, c'était de leur demander qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à prédire que quelqu'un est un champion ou pas ? Et en fait, c'est une angoisse énorme pour les gens de prévoir un champion. Et quand les gens commencent à répondre à cette question, ils ont tous une sorte de réponse faite là-dessus. Là, vous les chopez à la jugulaire, vous croquez. Vous croquez parce que vous leur dites, « Ah oui, parce que moi, en fait, dans mon métier, le critère déterminant, c'est ça pour un grand entrepreneur. » Et puis là, le team, il se dit, « Ah ouais, mais c'est incroyable. » Parce que je veux dire que les entrepreneurs... Et en fait, vous l'amenez à découvrir, étape 1, qu'en fait, accompagner un entrepreneur, c'est la même chose qu'accompagner un sportif. C'est à lui de faire cette découverte. Et quand il a fait cette découverte et que vous vous dites, « Putain, c'est dingue. Je n'ai jamais vu que c'était la même chose. » Là, vous avez un boulevard pour poser toutes les questions que vous voulez sur son métier. Parce que d'un seul coup, il se dit, « Ok, en fait, on est de la même famille, on est du même monde. Je peux te raconter tous mes secrets. » Et en plus, on n'est pas concurrent. « Je fais des entrepreneurs, je fais des sportifs, il n'y a pas de problème. » Mais si vous venez et que vous, vous lui dites, « En fait, accompagner des entrepreneurs, c'est la même chose qu'accompagner des sportifs, qu'est-ce qu'il va faire ? » Il va se mettre en position défense. Il va essayer de trouver toutes les raisons pourquoi c'est différent. « Oui, mais attends, quand même, on ne peut pas dire ça, parce qu'en fait, le sportif, mine de rien, il court avec ses pieds. » Je n'y aurais pas pensé à ça. Donc, vous voyez, le fait d'amener les gens à découvrir quelque chose fait qu'ils peuvent arriver dans la même tribu que vous. Ils peuvent rentrer dans le même cercle. Et une fois qu'ils sont dans le même cercle, toutes les différences, ils ont oublié. Parce que c'est eux qui vous ont fait découvrir qu'en fait, c'était la même chose. Et parce qu'eux vous ont convaincu de ça. Et d'ailleurs, si vous êtes face à un type un peu résistant, vous en rajoutez. « Oui, non, mais tu ne peux pas dire ça, parce que quand même, il y a une différence sur A et B. » Mais non, pas du tout ! Et en fait, vous mettez le type à vous convaincre. Et ça, c'est une bonne façon d'avoir un bon pitch. C'est de trouver le pitch qui fait que les gens vont vous défendre eux-mêmes l'idée que vous avez. Et moins votre produit est lancé, plus vous devriez donner aux autres la capacité de vous pitcher votre propre produit. Et de vous convaincre que votre produit est un bon. Moins votre produit est connu, plus vous avez une opportunité d'être relativement anonyme. Et plus, en fait, c'est une chance. Après, quand votre produit est connu et mature, c'est un peu plus compliqué. Si vous êtes le fondateur de Google et que vous essayez de faire croire que vous ne faites pas Google, c'est un peu dur. Mais tant que vous n'êtes pas ça, vous pouvez travailler dur là-dessus. Alors, la question des notes. Alors là, les gens sont très inégalitaires. Soit vous avez une excellente mémoire, soit vous ne l'avez pas. Il faut vous connaître. Donc, pour les gens qui ont une excellente mémoire, Alors, le sujet numéro 1 concernant les interviews, c'est de toujours, toujours se mettre en quête de ne pas se souvenir des réponses, mais de se souvenir de l'émotion autour des réponses pour savoir si vous êtes en train d'être dans le chaud ou dans le froid. C'est un peu comme jouer. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de gosse. Vous essayez de deviner un mot. Vous dites quelque chose et la personne dit chaud ou froid. « Glacé », « Iceberg » ou « Lave », « Enfer », « C'est hyper chaud ». Donc, ça, c'est vraiment la meilleure façon de vous souvenir, en fait, de qu'est-ce qui s'est passé dans l'interview. Parce que finalement, les réponses concrètes ne sont pas très intéressantes. Ce qui est important, c'est que vous êtes en train de peindre un tableau impressionniste. Vous n'êtes pas en train de peindre un tableau réaliste. Est-ce que vous êtes plutôt dans un ton noir ou un ton rouge, un ton chaud ou un ton froid ? Vous devez vous souvenir, en fait, de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de l'excitation ? Est-ce qu'il n'y a pas d'excitation ? Si vous avez besoin de prendre des notes, retenez que la pire façon de prendre des notes dans une interview, c'est de noter ce que les gens vous disent. Alors ça, c'est quand même la grande blague. Vous avez des gens. Vous leur dites qu'il faut aller faire 1000 interviews. Et les types, ils reviennent littéralement avec 1000 interviews et 1000 trucs que les gens ont dit. Et là, ils se retrouvent avec une quantité de papier comme ça. Et alors là, même s'ils ont eu le courage d'aller chercher cette info, ils n'auront jamais le courage de la traiter. Parce que c'est intraitable. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, prenons 1000 transcripts et essayons d'en tirer des enseignements. Parce que de toute façon, les enseignements que vous pourrez en tirer, vous les avez déjà tirés, en fait. Vous n'avez pas besoin de plus que de les faire pour ce genre d'enseignement-là. Par contre, ce dont vous avez besoin, c'est est-ce qu'il y a des infos clés ? Par exemple, si vous prenez des notes, vous allez prendre des infos qui sont vraiment surprenantes. Quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous surprend, vous le notez. Et si vous le notez plusieurs fois, ça c'est les fameuses notes descriptives. Est-ce que vous voyez quelque chose qui est hors cadre de la description ? Est-ce que vous voyez quelque chose qui n'est pas habituel ? Est-ce que vous entendez quelque chose où vous dites « c'est bizarre ». Par exemple, le grand moment Eureka d'Airbnb, c'est le jour où à force d'aller prendre des photos chez les gens, ils se sont rendu compte que tout le monde était en galère de payer son crédit. Là, vous avez une technique de growth hacking, vous allez chercher des fichiers de banque, et vous allez voir les banques et dire « Airbnb, c'est la solution pour aider les gens à payer leurs crédits ». Et là, la banque vous dit « vas-y, prends mon fichier et va leur faire gagner de l'argent pour qu'ils me remboursent ce crédit que je n'arriverai jamais à avoir ». Donc vous voyez, vous ne pouvez pas aller voir les gens et leur dire « avez-vous des difficultés financières ? » Vous êtes chez eux en train de prendre des photos. « T'es dans la merde financièrement, ça va ? » Non, ce genre de choses arrivent dans une conversation à bâton rompu parce que le type est confortable, le type comprend que vous êtes associé. D'ailleurs, ils avaient un « tricks », ils avaient découvert que la meilleure façon de faire parler les gens de leurs difficultés financières, quand ils ont commencé à avoir l'instinct que les gens mettaient leur appart sur Airbnb parce qu'ils étaient en galère d'argent, c'était de venir et se présenter comme les fondateurs d'Airbnb et de faire une blague sur le fait qu'ils faisaient les photos eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer quelqu'un, et ensuite de raconter une anecdote comme quoi ils dormaient sur le sol de leurs potes parce que c'était littéralement vrai chez les fondateurs d'Airbnb. Ils dormaient à trois dans une pièce parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Et quand ils racontaient qu'ils dormaient sur le sol, les gens se lâchaient. Les gens disaient « ah ouais, non mais la crise elle est terrible, je suis tellement d'accord, moi avant c'est à part, je pouvais le payer seul, mais maintenant je ne peux plus, etc. » Vous voyez, vous créez un lien émotionnel. C'est une des meilleures façons d'avoir une réponse, c'est de donner le sentiment que vous êtes dans la meilleure chose. Tiens, je prends un exemple qui vient de me venir en tête. Imaginez que vous fassiez une boîte où vous voulez stocker les objets des gens. Chez moi, j'ai un bordel pas possible et je me pose la question avec ma compagne depuis un mois de pourquoi on n'utilise pas un putain de service de stockage. Et en fait, à chaque fois que j'en parle, j'ai le droit à une esquive. « Oui, non, ce serait intéressant, parlons-en, on va parler de quoi ? » Et en fait, j'ai compris qu'il y avait une différence ontologique entre moi et ma compagne concernant les objets. C'est que moi, je n'ai pas d'objet. J'ai littéralement une valise et je ne possède rien et je m'en fous. D'ailleurs, mes vrais amis savent qu'il ne faut jamais m'offrir quelque chose de physique parce que je le jette. Ce n'est pas contre eux, mais je ne garde rien, c'est comme ça. Par contre, j'adore qu'on m'offre des expériences. Or, ma compagne est plutôt du genre collectionneuse. J'ai commencé à remarquer que dans notre appart, il y a plein de choses qui s'accumulent et qu'en fait, elle ne veut rien jeter. Et qu'en fait, elle vit le fait de mettre des objets chez quelqu'un d'autre, comme en fait, elle a besoin de se rassurer sur la sécurité de ses objets, comme si c'était ses enfants. Et moi, en fait, ça me dépasse complètement. C'est pour ça qu'en fait, je pense être un bon client. Mais le problème, c'est que pourquoi moi, je ne suis pas client ? C'est pourquoi ça fait un mois que je me dis qu'il faut qu'on utilise ce service ? Non pas à cause de mes affaires, je n'en ai pas. C'est à cause des siennes. Donc, vous voyez le mismatch de marché. Soit les gens, ils veulent utiliser ce genre de truc, mais ils n'ont pas d'objet et ils n'ont rien à y mettre. Soit ils veulent l'utiliser parce qu'il y a des objets des autres qui les emmerdent. Et finalement, l'appart n'est plus si feng shui. Si vous n'allez pas commencer à mettre des trucs dans des cartons et les envoyer à perpète sans que la personne soit rassurée sur la viabilité de la société, etc. Et en screenant toutes les solutions de marché, parce que ça me travaille ce truc, je me suis rendu compte que sur aucun des sites, on parlait de sécurité et finalement de care vis-à-vis des objets. Or, à mon avis, simplement des photos des entrepôts ou je ne sais pas quoi. Un truc où les gens se diraient qu'ils vont en prendre soin. Ou peut-être que le mec a des gants, il faudrait tester ce genre de choses. Vous savez que l'une des meilleures façons de créer le sentiment de sécurité chez quelqu'un, c'est de porter des gants. C'est con, mais peut-être qu'il faut que les types qui viennent ramassent des cartons et des gants. Ou un truc comme ça. Mais juste un truc où les gens se disent irrationnellement, « Ah, mais c'est hyper sécure. » Mais vous voyez cette interview que j'ai menée par rapport à ces concepts qui sont vachement à la mode. Et pourquoi je me posais cette question ? Parce que, par exemple, le rocket s'est lancé dans ce truc, qui s'appelle Spaceways, ça ne marche pas très bien. Pourquoi ça ne marche pas très bien ? Parce qu'en fait, je pense qu'au fond, le grand sujet, c'est comment créer de la sécurité. Et alors, pour finir sur cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé sur ma compagne ? J'ai fini par trouver le truc. Donc, je lui ai présenté quelqu'un de chez Spaceways. Et là, d'un seul coup, tout s'est bien passé, parce qu'elle lui fait confiance. Et ce que je trouve complètement dingue dans cette histoire, c'est qu'évidemment que ce n'est pas la personne qu'elle connaît chez Spaceways qui prend en charge ses affaires. Mais le simple fait d'avoir un lien, vous voyez le sujet. Donc, si ça se trouve, il suffit pour ces boîtes-là de simplement créer un service client où quelqu'un vient, montre sa bonne tronche, ou mettre une photo de chat. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais de toute évidence, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Alors, la deuxième façon de prendre des notes, la deuxième chose à noter, c'est de noter des hypothèses. Et plus ces hypothèses sont radicales, plus les inférences sont fortes, et plus, en fait, vous pouvez être certain que vous allez en retenir quelque chose. Une inférence, c'est vraiment quelque chose que vous allez supposer par rapport à ce que les gens vous disent. Les gens vous disent A, vous allez noter Alpha, qui est l'extrême version de A. Et en fait, ça, ça va vous permettre de faire des hypothèses extrêmement audacieuses. Parce que votre boulot en tant qu'entrepreneur, votre boulot en tant qu'intervieweur, c'est de toujours pousser à l'extrême tout ce que vous entendez. La radicalité est votre ami. La radicalité de ce que vous entendez au sein des interviews, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Et la dernière chose, c'est soyez évaluatif dans vos notes. Ne notez pas ce que les gens vous disent, essayez de bâtir une théorie. Les gens mettent leur appart sur Airbnb parce que la crise des subprimes est tellement violente qu'ils n'ont plus d'argent pour payer leurs crédits. Vous voyez, ça, c'est une théorie. Et maintenant, vous n'avez plus qu'une chose à faire, maintenant que vous avez cette théorie, c'est de la tester. Les gens, j'essaie de prendre d'autres exemples. Les gens ont besoin d'un photographe. Parce qu'une théorie, ça pourrait être les gens ont besoin d'un photographe professionnel parce que les gens n'aiment pas les photos qu'ils trouvent sur Photolia, Wystock ou etc. Or, là, la théorie, elle suppose que les gens sont capables d'évaluer la qualité des photos. Et la première chose que je ferai dans ce cas-là, en termes de product market fit, c'est que je pousserai à l'extrême pour voir si les gens ont besoin de photos de qualité ou pas. Et qui a besoin de photos de qualité vis-à-vis de ceux qui n'en ont pas besoin ? Et juste se convaincre qu'en fait, parce que les photos sont de qualité, elles se vendront plus, c'est se mettre un doigt dans l'œil par rapport à ce marché. Je pense que ce marché, il a quelque chose de terrible. C'est que la plupart des gens, ils voient une belle photo et une photo moche, ils ne voient pas la différence. Parce que 99% des gens n'ont pas de goût sur ces sujets-là. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués, parce qu'ils n'ont pas l'œil, parce qu'ils ne voient pas le truc. Donc, ils ne vont pas se dire, je vais faire venir un photographe professionnel plutôt qu'aller sur Photolia. Pourquoi Photolia, par exemple ? C'est quoi l'hypothèse cachée derrière le succès de Photolia ? Photolia, pour vous donner des chiffres, c'est une boîte qui gagne plusieurs centaines de millions. Mais c'est quoi l'hypothèse cachée derrière Photolia ? L'hypothèse cachée derrière Photolia, c'est que tout simplement les gens privilégient la commodité à la qualité. Entre acheter une belle photo en 4 semaines et en acheter une, que je trouve de toute façon assez belle parce que je n'ai aucun goût, et en 3 clics pour quelques euros, évidemment que je prends en 3 clics pour quelques euros. Parce que ce marché-là est énorme. Donc, si vous voulez prendre le marché de l'autre côté, vous avez besoin de découvrir intimement qu'est-ce que cette population a de spécifique. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un marché pour les photos de qualité ? Je pense que si. C'est juste que ce marché-là est beaucoup moins facile à pénétrer que le marché de la commodité où vous balancez de la photo par la fenêtre. Alors, très simplement, et je vais essayer d'accélérer un peu, il est très long ce slide. Les 4 questions que vous devez vous poser pour construire votre interview, c'est qui je vais interviewer, comment je vais les interviewer, où je vais les trouver, et qu'est-ce que je veux en tirer. Vous devez définir ces 4 cases avant de partir en chasse. C'est tout bête, c'est vraiment con, mais c'est principe. Un, vous devez vous demander qui, parce qu'en vous demandant qui, beaucoup de choses vont en découler. On n'interview pas de la même façon un patron qu'un salarié, que je ne sais pas quoi. Comment ? C'est hyper important, parce que vous allez devoir jauger le niveau de formalisme que vous allez mettre. Est-ce que vous y allez en ne révélant pas qui vous êtes ? Est-ce que vous y allez en étant très transparent ? Est-ce que vous y allez en parlant de votre produit, en parlant de vous ? Est-ce que vous y allez pour découvrir de l'info, pour faire acheter ? Est-ce que vous y allez pour découvrir un élément spécifique ou un élément général ? Toutes les aspects, toute la facette de l'aspect de votre product market feed doit être déterminée dans ce comment. Ou, c'est tout simplement, où sont les gens qui sont dans ce comment ? Et quoi ? Qu'est-ce que vous espérez en tirer ? Règle de base dans une interview, vous fermez toutes les distractions. Donc, vous fermez votre téléphone, vous fermez tout ce qui peut empêcher d'être à 100% dans le moment et à 100% avec la personne. C'est hyper important. Il n'y a rien de plus gênant, parce que chaque moment où vous allez vous disperser, c'est un moment où vous allez perdre l'attention des gens et vous allez perdre ce qu'ils sont. Ah oui, d'accord, en fait, il est là le slide, il devait être avant. Bon, ça je l'ai déjà raconté. Le but d'une interview, ce n'est pas de demander aux gens ce que vous devez faire. Le but d'une interview, c'est de comprendre mieux qu'eux-mêmes de quoi ils ont besoin. Il y a une grande différence. Si vous allez voir quelqu'un et vous lui dites, au fait, tu trouves que la couleur sur ce site, elle devrait être de quelle couleur ? Vous êtes foutu. Parce que là, vous êtes parti pour avoir tout l'arc-en-ciel des couleurs. Chacun ayant un goût ou un machin, ça va être imbuvable. Par contre, se demander si le texte est lisible ou pas, ça, c'est une bonne question d'interview. Par exemple, imaginez que vous faites quelque chose de blanc sur fond blanc. Et que vous dites aux gens, est-ce que c'est lisible ? Ils vont dire, non, je ne vois rien. Ils vont dire, ah merde, il faut changer de couleur. Mais vous voyez, le point important, la couleur, c'est la conclusion. C'est votre boulot de designer. Leur boulot à eux, c'est de vous dire, ce n'est pas lisible. Mais si vous leur dites de quelle couleur ça devrait être, ça ne marchera pas. Alors, là, je parle aux timides. Forcément, ça suppose de lutter un peu contre sa timidité. Il n'y a rien de pire qu'être interviewé par un poker face. Vous imaginez l'interview terrible par Vladimir Poutine. Imaginez Vladimir Poutine, un peu trop de botox. Imaginez Vladimir Poutine qui interview quelqu'un à la télé et qui essaie de lui faire croire qu'il est sympathique. Vous voyez, vous êtes tous morts de rire, mais vous voyez bien pourquoi. C'est le même sujet. Le même sujet, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de montrer de l'empathie. Et c'est une des règles d'une bonne interview, c'est que vous devez montrer de l'entraper. Follow up, toujours, toujours, toujours suivre avant, après et dans le temps avec les gens que vous avez interviewés. Chacune des personnes qui vous ont rencontrés est à long terme un ambassadeur de qualité s'il garde une relation personnelle avec vous. Surtout s'il a l'impression d'avoir co-participé à la construction de votre projet, comme je vous racontais tout à l'heure. Vous pouvez pousser ça à fond. Alors, ça c'est un point très important. Les meilleures interviews sont des interviews que vous avez payées. Je m'explique. Si vous proposez de l'argent, ça marchera pas. Parce que là, vous allez avoir un effet goodwill. Mais d'une façon ou d'une autre, vous avez besoin d'amener les gens en les achetant. Vous offrez un verre, vous offrez un repas, vous offrez des cacahuètes, vous offrez des biscuits, vous offrez un thé. Vous offrez quoi que ce soit, mais vous offrez quelque chose. C'est un acte tout bête qui crée quelque chose de psychologique. C'est que les gens se sentent redevables de ce que vous avez fait. Ils se sentent redevables de ce que vous avez acheté. Et c'est un petit investissement, et c'est un investissement hyper important. Donc d'une façon ou d'une autre, vous devez y arriver, à offrir quelque chose. Alors, toutes les méthodes de design thinking, vous savez, on aurait pu faire ces espèces de empathy maps, ou je sais pas quoi, où on aurait pu voir les méthodes idéaux, machin. J'ai fini par me rendre compte de quelque chose après deux ans en France. C'est que toutes ces méthodes-là ont été créées pour un public anglo-saxon avec des méthodes anglo-saxonnes. Et vous n'y arriverez pas. Vous devez trouver votre propre chemin. Il va falloir qu'en France, on construise une méthode d'interview qui fonctionne avec la culture française. Sinon, vous êtes vraiment mal. Je regardais pour préparer cette séance un truc qui est très utilisé dans la vallée, qui s'appelle l'empathy map. C'est une espèce de bonhomme où vous vous posez quatre questions fondamentales sur lui. C'est qui il est, où il va, comment il le fait et pourquoi. Je regardais ce truc et je me disais, j'imagine en fait ce qui se passe si vous remplissez ça dans un contexte français. Vous n'allez rien en tirer. Donc, faites très attention. D'habitude, on vous invite à aller regarder toutes les ressources en ligne, tout ça. Faites-le si votre marché est anglo-saxon, évidemment. Mais si votre marché n'est pas anglo-saxon, faites très attention et essayez de construire quelque chose à partir de ce que vous avez appris aujourd'hui. Alors, très important, ça c'est essentiel et j'y crois beaucoup, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un et que vous le notez dans votre petit log d'interview, très très important de toujours noter la personne et lui attribuer une note. Une note arbitraire. Pourquoi ? Parce qu'un jour, vous aurez un Excel avec plein de notes dedans, plein de savoirs, plein de choses et vous aurez besoin de vous dire quelles sont les 20 personnes à qui je dois parler ou les 100 personnes à qui je dois parler là-dedans. Et vous aurez oublié et tout ça sera un grand flou. Et vous aurez cette note arbitraire que vous aurez donnée pour trier les gens et reclasser les gens. À la fin de chaque interview, vous notez les gens de 0 à 10. Peu importe le critère, je ne sais pas, si vous êtes insensible, prenez les sympas, si vous êtes, je ne sais pas quoi, prenez les types durs, si vous aimez vous faire fouetter, prenez les gens qui vous ont le plus critiqué. Mais trouvez un truc qui vous permet de trier tout le monde autour d'une note simple et qui vous permettra de revenir à l'intérieur de cette liste de gens et de cette quantité de gens pour pouvoir les retravailler dans le temps. Une bonne segmentation d'utilisateurs, c'est une segmentation d'utilisateurs que vous pouvez utiliser. Évidemment, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors, ça va être dur de vous faire pratiquer à 80. Je ne crois pas beaucoup au bullshit des exercices où on en prend deux et ils interview le type à côté d'eux. Je suis désolé, je ne crois pas du tout à ce genre de pédagogie. Je crois beaucoup plus au fait que là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous allez vous bouger et vous allez poser des questions. Et vous allez avoir du mal à poser des questions et vous allez vous forcer à le faire. Et en vous forçant à le faire, vous allez apprendre des choses. Et vous n'hésitez pas à nous poser des questions sur des méthodes, sur des techniques, etc. Mais en termes de méthodologie, vous n'avez pas beaucoup plus que cette base-là à comprendre. Et à partir de là, vous pouvez avancer. Merci beaucoup.